Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je n'ai rien qu'une envie qu'on me demande quoi que ce soit Vous n'avez pas mal toutes ces questions Espèce de tête de porc-épic C'est reparti Je vous en prie Vous faites peur au gardien de la sécurité Alors Qu'est-ce que vous voulez me demander hein Pour commencer Pourquoi vous êtes aussi singulé Bien pour commencer une enquête Donc Comme vous l'avez compris Dans le procès nous avons vu que Maman Elvril avait commencé A mettre L'appartement de Mia sous écoute Donc on se dit Il y a des possibilités Et on va parler tout de suite Des différents sujets à discuter avec elle Notamment l'homme avec lequel elle se trouvait Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel Pouvez-vous m'en dire plus à son sujet Où est-il ? Allons Vous rêvez mon coco Peut-être que si j'avais quelque chose Qui la fasse parler Écoute téléphonique Pourquoi avez-vous mis le téléphone d'Imiès sous écoute Ouh Dit comme ça Ça paraît si sinistre Si criminel Mettre un téléphone sous écoute Est un délit Mademoiselle Vril Oh Et je suppose que c'est à l'école des avocats Qu'on vous apprend tout ça Sale type Il est tout vraiment impossible De discuter avec cette femme Votre comportement Là ça va être drôle Dites Pourquoi êtes-vous si énervé ? C'est vrai Vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant Oh Alors qu'on est là Vous y en aurez l'âche botte en plus L'âche L'âche Difficile de dire S'il y a une dent contre les avocats en général Ou juste contre moi Donc on peut rien apprendre Donc on va se diriger Je ne sais pas où Euh On va se diriger vers J'hésite On va se diriger vers le cabinet des avocats Rosenberg 7 septembre Cabinet des avocats Rosenberg Humph On dirait que Rosenberg est parti aujourd'hui Une fois de plus Peut-être qu'il m'évite Pour une raison ou pour une autre On va examiner Déjà le tableau Vous avez vu le tableau Qui était présent Lors de la première journée De De La première journée d'enquête Il n'est plus là Donc déjà c'est une question Une petite minute N'avait-il pas un tableau gigantesque sur ce mur ? Si si c'était un tableau représentant Des tournesols Samuel Rosenberg Ça aurait été drôle Et Ou des pêcheurs Mais il me semble que c'est Euh Des pêcheurs je crois J'ai un doute De toute façon ce tableau N'est-il loin d'être inoubliable De toute façon je pense que De toute façon c'est la même chose Donc là on va se diriger Là on voit quelques photos Qui sont sur le bureau Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des vieilles photos ? Il y en a deux posées là Il y a quelque chose d'écrit Si tu l'es derrière Affaire DL6 Pièce de conviction A Affaire DL6 Pièce de conviction B Voyons ça de plus près Pièce de conviction B Ah Je me suis pas trompé Parce que Le A je crois que c'est une autre personne Enfin je savais pas si le A et le B C'était la même personne ou pas Mais justement j'avais un doute Et donc là je vois la personne Pourquoi Rosenberg posséderait-il Une photo de cet homme ? Il pourrait s'agir d'un indice non négligeable Je vais la garder quelque temps Je n'avais que l'emprunté Je lui rendrai plus tard Photographie ajoutée au dossier de l'affaire Donc je me suis pas trompé Parce que En fait Vous allez voir Alors je vais quand même le faire Je vais quand même le faire Parce qu'il faut quand même le faire Je vais vous montrer En fait pourquoi Pourquoi en fait Il faut pas se tromper Dans le choix des pièces à conviction Parce que l'autre C'est une jeune femme Voilà c'est une jeune femme Et on peut demander On peut l'échanger avec l'autre Qu'on a prise Mais on va ignorer Parce que Tout simplement Alors là Je dis pas les voix Parce que voilà C'est pour vous expliquer C'est que si on prend L'une ou l'autre des photos Une des photos Est toujours utile Pour une autre affaire Particulière Dans l'autre Dans une autre partie du jeu Donc voilà Donc on a fait ceci Et on se dirige maintenant Vers je ne sais pas où Possiblement L'Hôtel Gatewider Peut-être L'Hôtel Gatewider Peut-être Je suis pas sûr du tout Alors là Je le fais totalement au hasard 7 septembre De la chambre Ce serait un plus Pour les affaires Wow On se calme Mademoiselle Brie N'a pas été accusée de meurtre Moi aussi Je vais devenir célèbre Le groom Qui a apporté un café glacé A l'assassin Pourquoi j'ai la sensation De vivre un mauvais rêve Bon Si vous êtes notre invité Vous êtes notre invité d'honneur Si vous voulez quoi que ce soit N'hésitez pas Et On va lui présenter La photographie Qu'on vient de récupérer Parce qu'il a dit Qu'il y avait quelqu'un Qui était avec lui Et il est possible Que la personne Qui soit avec lui Soit tout à fait la personne Mais avant On va quand même discuter avec lui Pour voir ce qu'il y a dit On va parler de Mlle Vril Au sujet de Mlle Vril Oh Elle Ce n'est pas pour me vanter monsieur Mais des instants Je l'ai vue Elle m'a dit Et je me suis dit Elle en serait capable Capable de quoi ? Je commence à penser Que l'invité le plus suspect ici C'est ce type L'homme avec Mlle Vril Je voulais vous parler De l'homme qui a bruni Mlle Vril Ah oui Il m'a tout de suite Fait penser à un bourreau des coeurs Si vous me passez l'expression Je l'ai su dès l'instant Où je l'ai vue monsieur Oui et moi On est de la même veine Danger On a ça dans le sang Nous sommes parfaitement d'accord Sur ce point Monsieur le mytho Si vous aviez une photo de cet homme Je suis certain Que de savoir Où à l'identiquer Une photo Donc là vous avez vu La photo qu'on a utilisé La photo qu'on a là Peut-être intéressant C'est pour ça qu'on a pris cette photo Alors J'ai pas encore fini de discuter avec toi L'hôtel Pouvez-vous me parler de cet hôtel ? Absolument D'ailleurs J'ai une excellente idée De ce propos monsieur Pour l'instant Cet hôtel s'appelle Le Gatewater Je suppose qu'on y a Si c'est ça votre tasse de thé Il porte un service à thé Donc c'est très bien On va présenter la photo Il me semble que c'est la bonne Parce que j'en suis pas sûr du tout Il me semble que c'est la bonne Mais j'en suis pas sûr Donc voilà Au doux les mots A faire des L6 Qu'est-ce à conviction B Sont descrits au style Pourriez-vous jeter un oeil à cette photo C'est lui inspecteur Euh moi je suis avocat Oh je sais bien J'avais juste envie de dire inspecteur Pour une fois Vous comprenez Euh non Pas vraiment non J'embêterais même à couper Mais cet homme est arrivé A l'hôtel avec mademoiselle Macheavril Pourquoi je n'écrivais pas Une déclaration sous serment On déclarera bien que c'est lui Une déclaration sous serment C'était d'être bien trop Bien trop enthousiaste A propos de tout ça On va quand même lui demander De décrire Parce qu'il va être utile Pour parler à Macheavril ensuite Oui bien sûr Pourquoi pas Super Je suis toujours réveil De devoir écrire une déclaration sous serment Monsieur A partir de maintenant Je serai le groom Qui a écrit une déclaration sous serment Contentez-vous Juste de l'écrire Et ouais Déclaration du groom A tout jeter au dossier de l'affaire Même mademoiselle Macheavril Ne pourra pas jouer l'hôtel avec ça Donc comme vous avez compris On doit se diriger encore A nouveau Vers le centre de l'étention On se trouve Mademoiselle Macheavril Encore vous Vous comprenez pas Que je n'ai pas envie de vous voir Eh oh Si je suis encore ici C'est uniquement parce que Vous refusez de parler Ah alors C'est ma faute maintenant En plus de votre tête de porc et pique Vous avez un coeur qui pique Bonne blague C'est bon C'est bon Lorsque ça va faire casser Je me rase la tête Non Phénix Te rase pas la tête Ça sert à rien Alors On va présenter La photo de monsieur Monsieur apparemment Qui serait avec mademoiselle Vril Regardez un peu ça Écoutez Je l'ai déjà dit Je l'ai déjà dit Je ne vous dirai rien Oh Où avez-vous ? Oh oh Une réaction C'est lui n'est-ce pas Où ? Quand ? Comment ? C'est bien lui C'est l'homme qui était avec vous Dans la chambre d'hôtel C'est le soir du meurtre Non Non c'est faux Bien tenté mademoiselle Je refuse de coopérer Pouvez-vous prouver Que ça est lui hein ? Oui Des preuves Prouvez-moi Montrez-moi des preuves Je la tiens presque Et donc On peut lui montrer ensuite La déclaration du groom Qui dit que l'homme Ressent beaucoup Pouvez-vous examiner Ce document ? Qu'est-ce que c'est que ça ? La déclaration écrite sous serment du groom Il nous a raconté tout ce qu'il a vu Il a parlé de l'homme avec lequel vous étiez arrivé Et il nous a dit que c'était Il nous a dit qu'il c'était J'arrive enfin à quelque chose On va insister Parce que si on la rassure ça sert à rien Pas le choix C'est tout ou rien L'heure du bluff a sonné Pas la peine de jouer les innocentes Si tant elle est Qu'elle joue vraiment Si vous refusez de parler Je transmets ses potos à la presse Quoi ? Même s'il a été témoin du meurtre Cet homme se cache Je suis sûr que la presse S'en donnerait un corps Je vois avec sa réputation Oh ! Très bon, très bien Je vais parler Vous avez gagné monsieur l'avocat Yes ! Ça fait du bien d'entendre ça La vie est belle La 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 Pourquoi vous justiculez comme ça ? Bon Dites-moi plus avec l'homme avec qui vous étiez Cet homme ? C'est mon patron Red White Le président de Bleu Corp Une société de collecte d'informations Red White Collecte d'informations Oui J'imagine qu'on peut appeler ça Une agence de détective Hum Donc cet homme était bien Avec celui avec lequel Vous étiez le soir du meurtre Je J'ai peur de parler Je n'ai pas envie De finir comme elle Bon Je vais directement Le poser la question A monsieur White lui-même Pouvez-vous me donner Où se trouvent Les bureaux de Bleu Corp ? Monsieur Red White Enfin J'ai enfin une piste sur ce type Puisque ça ne peut pas être ma chavril Il ne reste plus que lui Il est temps de passer à l'action Déclaration du groupe Abandonner Donc on lui a donné tout On a tout On a tout vu Donc maintenant On va se diriger Vers Non on va s'arrêter Non on va quand même se diriger vers Bleu Corp 7 septembre Bleu Corp S.A. Bureau du PDG Quel décor surréaliste ? Bienvenue Quelle est votre appellation Très chère ? Quoi ? Votre nom Comment vous vous appelez-vous ? Je me demanderai juste Curieusement Quelle était votre appellation D'origine ? Contrôler Wright Phoenix Wright Curieusement Monsieur Wright C'est bien ça ? Je vois Je vois Splendif Splendinifique Je vous ai peut-être intimidé Avec mon cavulaire gros 1 Et énormesque C'est tellement Tellement des phrases C'est bizarre Que même moi J'ai du mal à faire savoir avec Mais bon Passons Ce type a vraiment un problème C'est pas faux Je suis Red White Le président de Bleu Corp Vous savez Présence Discussion et grâce Distinction et grâce Mes affaires m'amènent à côtoyer D'idolite J'ai donc peur De ne pas être habitué A converser avec des gens Verbeusement m'endoués Il est complètement timbré Laissez-moi vous deviner Vous êtes avocat Mais pas encore tout à fait mûr C'est ça ? C'est la seule explication possible A une telle visite Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Peu importe Alors Qu'est-ce qui peut bien vous amener Un puissant avocat Sur un homme tel que moi ? Wow L'arrogance de ce type Dépasse tout ce qu'on peut imaginer On va marrer une tendin ! Allez On va se concentrer Alors On peut parler un petit peu avec lui On va voir ce qui va se passer On va parler de Mlle Vril Mlle Vril fait partie de l'employé De Blue Corp N'est-ce pas ? Correct C'était ma secrétaire Quel choc d'apprendre ce qu'elle a fait Ce qu'elle a fait ? Vous voulez dire des écoutes téléphoniques ? Bien sûr Elle est payée pour répondre au téléphone Pas pour les mettre sur écoute Elle est effectivement s'enlégée De réunir les informations pour nous Mais je vous assure Qu'est-ce que vous ne connaissiez pas Ces méthodes illégales Cette attitude me est vraiment ineffable On dirait qu'il tente de faire passer Mlle Vril pour un bouc émissaire Et on va s'arrêter là pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu C'est le 9ème épisode du Let's Play De Fennec Royale On se retrouve bientôt Pour la suite de ce Let's Play C'était TGF Stay tuned ! Sous-titrage Société Radio-Canada